En octobre 2017, la nécessité de réfléchir sur un nouveau modèle de développement du Maroc. Celui d'aujourd'hui, le modèle actuel, arrive à sa fin et bien sûr, est situé. Et aujourd'hui, on a intérêt à voir dans quelle mesure on peut concevoir un nouveau modèle de développement capable de répondre aux aspirations de toutes les catégories de la population. Et Saint-Majesté le Roi, il a insisté sur l'approche participative. Et c'est pourquoi Saint-Majesté a mis en place une commission et l'a désigné récemment, Chakir Benosa, à la tête de cette commission de réflexion sur le modèle de développement du Maroc. La question qui m'a interpellé au niveau de ce sujet-là, c'est en quoi ce nouveau modèle peut-il contribuer au renforcement de la compétitivité de l'économie marocaine. Parce que si on a de la compétitivité, c'est qu'on arrive à l'innovation du niveau de vie, on peut lutter contre la précarité, on peut lutter contre la pauvreté, on peut espérer une amélioration du niveau de vie et, je dirais même, une amélioration du bien-être. Et de cette question fédératrice, des questions subsidiaires m'interpellent quels sont les acquis d'abord du modèle actuel. Et là, on ne cesse de détruire le modèle actuel. Il est important de rappeler qu'il y a des acquis. Et ces acquis-là, il faut les consolider. Donc, lorsqu'on a la moitié du verre, bien sûr, est pleine, il faut bien sûr dire qu'il y a la moitié du verre qui est pleine et on devrait bien voir les faiblesses, c'est-à-dire l'autre moitié qui est vide. Et que faut-il faire pour essayer de remplir de plus en plus ? Il ne faut qu'on voit que la moitié du verre vide. Je pense que c'est le discours qu'on devrait mener en tant que Marocain. Le modèle actuel, il y a des acquis, c'est vrai qu'il y a des limites, qu'il y a des points faibles, que faut-il faire pour éviter ces points faibles ? Et bien sûr, pour qu'on puisse réaliser un développement où on est sévabilité contre la précarité, la pauvreté et bien sûr l'exclusion. Le premier point, rapidement, pour le modèle de développement actuel. D'abord, on a réalisé un taux de croissance de 4,4% depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, depuis l'arrivée du Saint-Marc-le-Roy, 26. C'est un taux qui est, qu'on peut dire, on aurait espéré plus. On aurait espéré un taux de croissance à deux chiffres. Mais par rapport à d'autres pays, c'est un taux de croissance qui est respectable. Mais, malheureusement, toutes les couches de la population n'ont pas profité de cette croissance. Il y a des inégalités. Ce n'est pas une croissance inclusive. La pauvreté est toujours là. Et de là, bien sûr, on a intérêt à se domoter, bien sûr, le pourquoi de la chose. D'autres acquis du modèle actuel, c'est bien sûr l'amélioration de l'attractivité de notre territoire. Il y a une stabilité politique. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on arrive à attirer des firmes multinationales au sein de notre territoire marocain. Et là, je pense que c'est parmi les grands points, bien sûr, qu'il faut souligner, qu'aujourd'hui, le Maroc est capable d'attirer des investissements étrangers. Et bien sûr, plusieurs firmes multinationales s'applantent, bien sûr, au Maroc. Il y a plusieurs exemples. Ce n'est pas la peine de donner des noms pour ne pas faire de publicité gratuite. On a adopté des plans de stratégie, bien sûr, sectorielle. Le plan Maroc vert, le plan Maroc émergence, le Maroc numérique, le plan analytique. Il y a des avancées qui sont considérables. C'est vrai, aujourd'hui, il faut me faire un bilan et me dire quels sont les points faibles et comment peut-on se monter ces points faibles pour qu'on puisse, bien sûr, réaliser une croissance inclusive. Qu'en est-il des réformes institutionnelles ? Plusieurs réformes ont été adoptées. Et là, bien sûr, on devrait s'estimer heureux qu'on est dans un pays d'institutions. On a un certain nombre de pays, il s'estime de prendre la nuit. Après le départ de la vie, il n'y a pas d'institutions. Au Maroc, il faut s'estimer heureux. D'abord, on a une base, on a des institutions. Il y a la constitution de 2011, nous avons adopté la légalisation avancée. Il y a plusieurs lois qui ont été, bien sûr, votées concernant les droits d'homme. Il y a des juridictions spécialisées. Il y a l'émergence de la société civile aujourd'hui. Ce sont des avancées considérables. Ce sont des avis qu'il faut concilier. Mais il n'en demeure pas loin qu'il y a, bien sûr, des points faibles qu'il faut, bien sûr, et radiquer. Lorsque je parle des acquis de ce modèle actuel, comme l'a dit M. Chavis ce matin, on est passé de 1 500 $ à 3 200 $ au bout de 20 ans. Ce n'est pas rien. C'est quand même un effort. Mais il faut doubler l'effort. Et il faut, bien sûr, que tous les Marocains profitent de cette croissance. Et cette croissance soit exclusive. parce que, malheureusement, juste une infime partie qui profite, malheureusement, de cette croissance. Et le modèle du développement du demain est interpellé, bien sûr, à une répartition égalitaire et la lutte contre les inégalités territoriales et sociales. On a réalisé un taux de croissance soutenu. On a pu maîtriser l'inflation au rapport. Le taux de pauvreté a considérablement baissé. Et, bien sûr, on a mis en place des infrastructures de base. Le port de Tange, bien sûr, à côté, le Boulard. Et, bien sûr, je ne dirais pas d'autres, bien sûr, avancées considérables au niveau des infrastructures. Le taux de l'alphabétisation aussi. Aujourd'hui, on est arrivé à la généralisation. Je ne parle pas de la qualité. Donc, il y a des points faibles que je vais évoquer. Mais je dis, quand même, on devrait, bien sûr, mettre au point les acquis du modèle de développement actuel. Qu'en est-il, bien sûr, des limites ? Les limites de ce modèle actuel. D'abord, il y a des disparités territoriales. La région de Kazan, ce n'est pas la région de Darat-Safilat, par exemple. Les disparités territoriales sont énormes. Les disparités, aussi, au niveau de la répartition des revenus. Et là, il est important de souligner une infipartie de la population profite, bien sûr, de la croissance. Malheureusement, il ne s'agit pas, aujourd'hui, au Maroc, d'une croissance inclusive. Il y a la faiblesse du taux de croissance, même sous 4%. Ça reste insuffisant pour, bien sûr, un démarrage de l'économie marocaine. Il y a la déficience du système de gouvernement. Il y a, bien sûr, la faible compétitivité du secteur exportateur. Et là, si vous permettez, il est important de souligner que notre balance commerciale, malheureusement, est déficitaire. Les exportations n'arrivent pas pour dire que 50% des importations, et malgré l'ouverture, malgré l'effort de libéralisation, l'ouverture, elle est là. Il ne se pose pas, malheureusement, au terme de choix, mais au terme des contraintes avec lesquelles il faut composer. Malheureusement, les résultats tardent à venir, et le Maroc est toujours à la recherche d'une meilleure insertion dans l'économie mondiale. Il y a un écart. Aujourd'hui, on ne mesure plus l'écart entre le Maroc et les pays développés, comme auparavant. Et le fossé qui sépare le Maroc et les pays développés, aujourd'hui, on mesure, malheureusement, l'écart avec des pays émergents. Des pays où on avait le même niveau de développement durant les années 60 et qui ne dépassent aujourd'hui de loin. Et aujourd'hui, on devrait, bien sûr, profiter de ces expériences. L'insuffisance de l'attractivité des territoires. C'est vrai qu'on a pu attirer des investissements étrangers, mais malheureusement, ça reste très faible. Au-dessus de nos espérances, comparativement, bien sûr, aux pays émergents. Et ajoutons à cela les déficits chroniques, structurels, permanents, à la fois de la balance commerciale, de la balance des paiements, mais aussi le déficit budgétaire. Donc, il y a plusieurs limites. Et aujourd'hui, on a intérêt, bien sûr, à surmonter ces limites. Et parmi les limites de taille, sa magie le roi a insisté récemment sur les compétences. Que faut-il faire pour préparer les compétences de demain ? Quel rôle de l'université, donc l'éducation nationale, de la formation de compétences de demain ? Autant de questions qu'on devrait normalement se poser au niveau du modèle de développement de demain. Les priorités. Et là, il y a eu une enquête qui a intéressé un échantillon représentatif des industriels, des formations professionnelles, des groupes de pression. Et je pense que cette enquête-là est le premier point. Tous les acteurs, aujourd'hui, sont d'accord sur la prière numéro 1 du nouveau modèle de développement marocain. Donc, former des compétences. Et là, c'est le rôle de l'université. Et je vais le dire haut et fort que tant qu'on n'accorde pas l'importance à l'université, tant que l'université n'a pas sa place dans l'économie du Maroc, dans l'économie du savoir, on aura du mal à réaliser une croissance, à réaliser, bien sûr, un développement inclusif à toute la population. Aujourd'hui, l'université est interpellée à jouer un nouveau rôle. C'est la locomotive de l'économie nationale via ces propositions, des propositions qui vont, bien sûr, améliorer le climat des affaires, qui vont améliorer le système de gouvernance et, bien sûr, devant le cadre de cette régionalisation avancée. Dans le nouveau modèle, il y a eu, comme j'ai dit, des acquis au niveau des infrastructures, mais il y a toujours un manque. Et on devrait toujours accorder une priorité aux infrastructures de base. La recherche et développement, la recherche et développement, le pourcentage, le budget alloué à la recherche et développement, aujourd'hui, est très bien faire, très insignifiant. Et tant qu'on n'a pas fait confiance à la recherche scientifique, c'est vraiment très difficile d'espérer de réaliser une croissance, bien sûr, de l'économie marocaine. Enfin, il y a la croissance inclusive et durable. La croissance, oui, mais la croissance devrait normalement profiter à tous les Marocains, à tous les citoyens, et non pas seulement à une infime partie. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, que les disparités, bien sûr, sont énormes. Lorsqu'on visite le monde rural, on s'aperçoit que les cas, que le fossé qui sépare l'urbain et le rural, malheureusement, ça ne se rapproche pas, ça se sépare, et avec les conséquences qui en découlent, bien sûr. Donc, vous voyez très bien que le modèle de développement du monde de demain est interpellé à tenir compte de plusieurs défis, à relever plusieurs défis. Et je dirais qu'on devrait apporter la priorité au capital humain, aux ressources humaines, on devrait apporter la priorité à la gouvernance, à la croissance inclusive, et à la lutte contre, bien sûr, l'exclusion. Ce sont les nouveaux défis du nouveau modèle de développement du Maroc de demain. Le 16 octobre 2017, la nécessité de réfléchir sur un nouveau modèle de développement du Maroc. Celui d'aujourd'hui, le modèle actuel arrive à sa fin, et bien sûr, l'exclusion. Et aujourd'hui, on a intérêt à voir dans quelle mesure on peut concevoir un nouveau modèle de développement capable de répondre aux aspirations de toutes les catégories de la population. Et sa majesté le roi, il a insisté sur l'approche participative. Et c'est pourquoi sa majesté a mis en place une commission, et il a désigné récemment, Chakir Benosa, à la tête de cette commission, de réflexion sur le modèle de développement du Maroc. La question qui m'a interpellé au niveau de ce sujet-là, c'est en quoi ce nouveau modèle peut-il contribuer au renforcement de la compétitivité de l'économie marocaine. Parce que si on a de la compétitivité, c'est qu'on arrive à l'innovation du niveau de vie, on peut lutter contre la précarité, on peut lutter contre la pauvreté, on peut espérer une amélioration du niveau de vie, et je dirais même une amélioration du bien-être. De cette question fédératrice, des questions subsidiaires m'interpellent. Quels sont les acquis d'abord du modèle actuel ? Et là, on ne cesse de détruire le modèle actuel. Il est important de rappeler qu'il y a des acquis. Et ces acquis-là, il faut les consolider. Donc, lorsqu'on a la moitié de verre, bien sûr, est pleine, il faut bien sûr dire qu'il y a la moitié de verre qui est pleine, et on devrait bien voir les faiblesses, c'est-à-dire l'autre moitié qui est vide, et que faut-il faire pour essayer de remplir de plus en plus ? Il ne faut pas voir que la moitié du verre vide. Je pense que c'est le discours qu'on devrait mener en tant que marocain. Le modèle actuel, il y a des acquis, c'est vrai qu'il y a des limites, qu'il y a des points faibles, que faut-il faire pour éviter ces points faibles ? Et bien sûr, pour qu'on puisse réaliser un développement où on est sévabilité contre la précarité, la pauvreté et, bien sûr, l'exclusion. Le premier point, rapidement, pour le modèle de développement actuel. D'abord, on a réalisé un taux de croissance de 4,4% depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, depuis l'arrivée du Saint-Marchais-le-Roi, 26. C'est un taux qui est, qu'on peut dire, on aurait espéré plus. On aurait espéré un taux de croissance à deux chiffres. Mais par rapport à d'autres pays, c'est un taux de croissance qui est respectable. Mais, malheureusement, toutes les couches de la population n'ont pas profité de cette croissance. Il y a des inégalités. Ce n'est pas une croissance inclusive. La pauvreté est toujours là. Et de là, bien sûr, on a intérêt à se domoter, bien sûr, le pourquoi de la chose. D'autres acquis du modèle actuel, c'est, bien sûr, l'amélioration de l'attractivité de notre territoire. Il y a une stabilité politique. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on arrive à attirer des firmes multinationales au sein de notre territoire marocain. Et là, je pense que c'est parmi les grands points, bien sûr, qu'il faut souligner, qu'aujourd'hui, le Maroc est capable d'attirer des investissements étrangers. Et, bien sûr, plusieurs firmes multinationales s'implendent, bien sûr, au Maroc. Il y a plusieurs exemples. Ce n'est pas la peine de donner des noms pour ne pas faire de publicité gratuite. On a adopté des plans de stratégie, bien sûr, sectorielle. Le plan Maroc vert, le plan Maroc émergence, le Maroc numérique, le plan analytique. Il y a des avancées qui sont considérables. C'est vrai, aujourd'hui, il faut me faire un bilan et me dire quels sont les points faibles et comment peut-on se monter ces points faibles pour qu'on puisse, bien sûr, réaliser une croissance inclusive. Qu'en est-il des réformes institutionnaires ? Plusieurs réformes ont été adoptées. Et là, bien sûr, on devrait s'estimer heureux qu'on est dans un pays d'institutions. On a un certain nombre de pays qui ont décidé de prendre la dévie. Après le départ de la dévie, il n'y a pas d'institutions. Au Maroc, il faut s'estimer heureux. D'abord, on a une base, on a des institutions. Il y a la Constitution en 2011. Nous avons adopté la visualisation avancée. Il y a plusieurs lois qui ont été, bien sûr, dotées concernant les droits d'homme. Il y a des juridictions spécialisées. Il y a l'émergence de la société civile aujourd'hui. Ce sont des avancées considérables. Ce sont des acquis qu'il faut concilier. Mais ils n'en demeurent pas loin qu'il y a, bien sûr, des points faibles qu'il faut, bien sûr, et radiquer. Lorsque je parle des acquis de ce modèle actuel, comme l'a dit M. Chami ce matin, on est passé de 1 500 dollars à 3 200 dollars au bout de 20 ans. Ce n'est pas rien. C'est quand même un effort. Mais il faut doubler d'efforts. Et il faut, bien sûr, que tous les Marocains profitent de cette croissance. Et cette croissance soit exclusive. Parce que, malheureusement, juste il y a une partie qui profite, malheureusement, de cette croissance. Et le modèle de développement du demain est interpellé, bien sûr, à une répartition égalitaire et la lutte contre les inégalités territoriales et sociales. On a réalisé un taux de croissance soutenu. On a pu maîtriser l'inflation au Maroc. Le taux de pauvreté a considérablement baissé. Et, bien sûr, on a mis en place des infrastructures de base. Le port de Tanger, bien sûr, à côté, le Bollard. Et, bien sûr, je ne dirais pas d'autres, bien sûr, avancées considérables au niveau des infrastructures. Le taux d'analphabétisation aussi. Aujourd'hui, on est arrivé à la généralisation. Je ne parle pas de la qualité. Donc, il y a des points faibles que je vais évoquer. Mais je dis, quand même, on devrait, bien sûr, mettre au point les acquis du modèle de développement actuel. Qu'en est-il, bien sûr, des limites ? Les limites de ce modèle actuel. D'abord, il y a des disparités territoriales. La région de Casas, ce n'est pas la région de Darat-Safilet, par exemple. Les disparités territoriales sont énormes. Les disparités aussi, au niveau de la répartition des revenus. Et là, il est important de souligner une infipartie de la population profite, bien sûr, de la croissance. Malheureusement, il ne s'agit pas aujourd'hui au Maroc des croissances inclusives. Il y a la faiblesse du taux de croissance, même sous 4%. Ça reste insuffisant pour, bien sûr, un démarrage de l'économie marocaine. Il y a la déficience du système de gouvernance. Il y a, bien sûr, la faible compétitivité du secteur exportateur. Et là, si vous permettez, il est important de souligner que notre balance commerciale, malheureusement, est difficile. Les exportations arrivent à vous dire que 50% des importations, et malgré l'ouverture, malgré l'effort de libéralisation, l'ouverture, elle est là. Il ne se pose pas, malheureusement, en termes de choix, mais en termes des contraintes avec lesquelles il faut composer. Malheureusement, les résultats tardent à venir, et le Maroc est toujours à la recherche d'une meilleure insolence dans l'économie mondiale. Il y a un écart. Aujourd'hui, on ne mesure plus l'écart entre le Maroc et les pays développés, comme auparavant. Et le fossé qui sépare le Maroc et les pays développés, aujourd'hui, on mesure, malheureusement, l'écart avec des pays émergents. Des pays où on avait le même niveau de développement durant les années 60 et qui nous dépassent aujourd'hui de loin. Et aujourd'hui, on devrait, bien sûr, profiter de ces expériences. L'insolence de l'attractivité des territoires. C'est vrai qu'on a pu attirer des investissements étrangers, mais malheureusement, ça reste très faible. Au-delà de ces expériences, comparativement, bien sûr, aux pays émergents. Et ajoutons à cela les déficits chroniques, structurels, permanents, à la fois de la balance commerciale, de la balance des paiements, mais aussi du déficit budgétaire. Donc, il y a plusieurs limites. Et aujourd'hui, on a intérêt, bien sûr, à surmonter ces limites. Et parmi les limites de taille, on a le problème de gouvernance. La convergence des politiques publiques, qu'a rappelé ce matin M. Chami. Il y a, bien sûr, plusieurs intervenants dans la politique économique. Et aujourd'hui, on a intérêt, bien sûr, à tenir compte de la convergence des politiques publiques au niveau, bien sûr, des modèles de développement actuels. Et le problème des compétences. Ça, ça m'a juste le droit à insister récemment sur les compétences. Que faut-il faire pour préparer les compétences de demain ? Quel rôle de l'université, donc l'éducation nationale, de la formation des compétences de demain ? Autant de questions qu'on devrait normalement se poser au niveau du modèle de développement, donc, de demain. Les priorités. Et là, il y a eu une enquête qui a intéressé un échantillon représentatif des industriels, des formations professionnelles, des groupes de pression. Et je pense que cette enquête-là du Centre marocain de conjoncture, qui s'est déroulée en 2018, l'année dernière, a abouti à des résultats d'une grande importance concernant les priorités pour le modèle de développement économique du Maroc de demain. Et le premier point, tous les acteurs aujourd'hui sont d'accord sur la priorité qu'on devrait normalement accorder à l'éducation, à la formation, à la recherche et développement pour former des compétences, pour former un capital humain adéquat. Aujourd'hui, les nouvelles théories de croissance n'insistent pas sur le travail, n'insistent pas sur le capital, mais insistent sur le travail qualifié, sur la formation d'un capital humain adéquat. Et ça devrait être la priorité numéro un du nouveau modèle de développement marocain. Donc, former des compétences. Et là, c'est le rôle de l'université. Et je vais le dire haut et fort que tant qu'on n'accorde pas l'importance à l'université, tant que l'université n'a pas sa place dans l'économie du Maroc, dans l'économie du savoir, on aura du mal à réaliser une croissance, à réaliser bien sûr un développement inclusif à toute la population. Aujourd'hui, l'université est interpellée à jouer un nouveau rôle. C'est la locomotive de l'économie nationale, via ces propositions, des propositions qui vont bien sûr améliorer le climat des affaires, qui vont améliorer le système de gouvernance, et bien sûr, dans le cadre de cette régionalisation avancée. Dans le nouveau modèle, il y a eu, comme j'ai dit, des acquis au niveau des infrastructures, mais il y a toujours un manque. Et on devrait toujours accorder une priorité aux infrastructures de base. La recherche et développement, la recherche et développement, le pourcentage, le budget alloué à la recherche et développement, aujourd'hui, est très bien faire, très insignifiant. Et tant qu'on n'a pas fait confiance à la recherche scientifique, c'est vraiment très difficile d'espérer de réaliser une croissance, bien sûr, de l'économie marocaine. Enfin, il y a la croissance inclusive et durable. La croissance, oui, mais la croissance devrait normalement profiter à tous les Marocains, à tous les citoyens, et non pas seulement à une infine partie. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, que les disparités, bien sûr, sont énormes. Lorsqu'on visite le monde rural, on s'aperçoit que l'écart, que le fossé qui sépare l'urbain et le rural, malheureusement, ça ne se rapproche pas, ça se sépare, et avec les conséquences qui en découlent, bien sûr. Donc, vous voyez très bien que le modèle de développement du marocain de demain est interpellé à tenir compte de plusieurs défis, à relever plusieurs défis. Et je dirais qu'on devrait apporter la priorité au capital humain, aux ressources humaines, on devrait apporter la priorité à la gouvernance, à la croissance inclusive, et à la lutte contre, bien sûr, l'exclusion. Ce sont les nouveaux défis du nouveau modèle de développement du Maroc de demain.